Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Que veut dire le clin d'œil ? Le clin d'œil, c'est un petit peu comme un code de convivialité, d'empathie, comme s'il y avait un petit code secret entre vous et moi. Sauf que ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est que le clin d'œil peut être frais, comme ça, ou comme ça. Alors, vous, est-ce que vous faites un clin d'œil en fermant votre œil droit ou en fermant votre œil gauche ? Et qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça ? Je vous l'explique dans cette vidéo. Alors, la plupart du temps, les clins d'œil sont faits en fermant l'œil droit et en laissant l'œil gauche ouvert. Parce que l'œil gauche ouvert, c'est l'œil du lien. Le gauche, c'est l'émotionnel. Et donc, c'est l'œil du lien qui reste ouvert. Et donc, on va dire que la conséquence, c'est que les cerveaux choisissent de fermer l'œil droit. Mais parfois, vous pourriez vous apercevoir que vous avez un ami qui vous fait un clin d'œil avec l'œil gauche et garde l'œil droit ouvert. Est-ce que c'est grave ? Absolument pas. Cependant, vous pouvez en déduire que peut-être votre ami est fatigué et à ce moment-là, le clin d'œil est un petit peu forcé, comme un petit peu social. C'est un petit peu comme les sourires, vous savez, qui sortent des tripes. Et puis, les sourires qui sont amicaux, mais qu'on fait plus de manière sociale pour paraître bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le clin d'œil. Et puis, observez-vous, amusez-vous. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le langage du corps, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve ci-dessous. Et puis, si vous souhaitez recevoir des vidéos de manière régulière, je dirais, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis Olga Siesco, spécialiste du langage corporel. Voilà, c'est dit, j'y arrive. À bientôt.